Bonjour à tous et à tous Bonjour à tous les amis et bienvenue sur J'alimente ma santé, votre chaîne sport, alimentation, santé et bien-être. Alors aujourd'hui, on est parti pour une nouvelle vidéo avec ma chère et tendre. De quoi on va parler ? Alors, on va parler de rééquilibrage alimentaire, d'alimentation saine entre guillemets, pour la perte de poids et tout ce que je peux recevoir à ce sujet. Parce qu'en fait, cette vidéo, c'est un petit peu un feedback de tout ce que j'ai en coaching et de tout ce que je peux voir et de toutes les erreurs que les nanas peuvent faire en pensant bien faire. En fait, il est là le vrai souci parce que j'ai plein de personnes qui suivent notre chaîne ou qui suivent d'autres chaînes, etc. et qui se rendent compte qu'en effet, l'alimentation a un impact énorme sur la perte de poids, la prise de poids. Donc, ces personnes se disent « Ok, j'ai compris que ce que je fais, ce n'est pas bien, je mange trop d'aliments industriels, etc. Donc, je vais passer à une alimentation plus saine. » Et puis, c'est des personnes qui, quand même, je trouve qu'elles écoutent leur corps. Elles arrivent à voir que quand elles mangent un burger ou quand elles mangent à l'extérieur ou quand elles mangent trop de sucre, des choses comme ça, elles voient qu'elles ne sont pas bien, elles voient qu'elles ont des égores, elles voient qu'elles ont des problèmes digestifs. Donc, il y a déjà une écoute du corps qui est là. C'est génial. Oui, ces personnes-là ressentent que la malbouffe, bon, ce n'est pas super sain. Donc, du coup, c'est des personnes qui vont aller manger un peu plus de légumes, un peu plus de fruits, plus de féculents complets, de choses comme ça. Donc, ils vont composer une assiette, mais de manière complètement au hasard, en fait. Et ces personnes-là, je les vois, en fait, elles recherchent, elles sont là, elles se disent… Elle pense bien faire aussi. Elles pensent bien faire, oui, c'est ça. Elles se disent « Ah là là, ça y est, je mange des fruits, je mange des légumes. Le soir, je me nourris que de légumes. Je me fais des grosses courgettes. Je me fais des soupes. » D'ailleurs, elles te disent souvent « Je ne comprends pas, je fais tout bien, mais je n'ai pas de résultats. » Oui, c'est ça. Je fais tout bien, je me restreins, je mange hyper sainement. Le matin, je me fais plein de fruits. Le midi, je me fais un gros plat de féculents. Le soir, je me fais plein de légumes et je ne comprends pas. Je n'ai pas de résultats. Je ne perds pas de poids. Au contraire, j'ai l'impression que je fais de la flotte. J'ai l'impression que je gonfle. Je n'ai pas du tout l'impression de perdre du poids. Mon corps ne me plaît pas. Je ne digère pas bien. Je ne digère pas bien. Je n'arrête pas de ballonner. J'ai plus de problèmes qu'avant. Des fois, il y en a qui me disent ça. Oui, il y en a beaucoup qui me disent « Ah là là, depuis que je mange sainement, je ballonne. J'ai le ventre hyper gonflé. J'ai mal au ventre. Je digère très mal. Qu'est-ce qui se passe ? » Donc, en fait, ce que j'explique aussi dans notre livre, c'est que le cas de cette personne, c'est que c'est une personne qui ne sait pas qu'elle ne sait pas. Voilà. Elle ne sait pas, en fait, qu'elle ne sait pas comment il faut s'alimenter. Donc, elle pense bien faire. Elle pense que sur le papier. Et même, c'est pareil. Moi, je veux dire, quand on regarde sur le papier, je regarde indépendamment tous les produits que la personne consomme. C'est hyper sain, en fait. Mais en fait, non, ça ne va pas du tout. Ça ne va pas construire un corps. Quand tu mets bout à bout, ce n'est pas une diète optimale pour quelqu'un qui veut transformer son physique, avoir une vitalité, une santé optimale et avoir les résultats qui correspondent aux résultats que la personne attend. Exactement. Ce qui se passe aussi, c'est qu'en s'alimentant de cette manière-là, parce que je me rends compte que c'est énormément des alimentations qui sont très glucidiques, en fait. Il y a beaucoup de glucides le matin. C'est plein de fruits. Il y a beaucoup de féculents le midi, par exemple. Le soir, ah là là, il ne faut pas manger de féculents. Donc, les personnes coupent les féculents, mais mangent plein de légumes. Donc, on est sur une alimentation qui n'est pas nourrissante, déjà, qui ne va pas construire une masse musculaire non plus, parce qu'on sait que la masse musculaire, en fait, c'est ce qui est responsable de brûler des calories au repos. Donc, si tu n'as pas de masse musculaire et que tu continues à t'alimenter de cette façon, en fait, tu vas affaiblir ton organisme, tu vas affaiblir ton métabolisme aussi, qui va se ralentir et se rabaisser. Et du coup, tu vas toujours manger moins, moins, moins. Et ce qui va faire que ton corps va devenir de plus en plus mou, de plus en plus flasque. L'image que tu vas avoir dans le miroir ne va pas correspondre à ce que tu veux. Alors, peut-être qu'il est possible que tu perdes du poids sur la balance, mais en fait, tu vas te sentir peut-être plus gonflé, tu vas te sentir pas en forme, tu vas te sentir molle, tu vas te sentir... Pas de tonique. Oui, exactement. Ça manque de tonicité, ça manque de force. Et c'est pas tonable sur le long terme, ce genre d'alimentation et de régime alimentaire. Parce qu'au bout d'un moment, tu vas crever la dalle, tu vas être épuisé, tu vas penser à une fatigue chronique, tu vas penser à une maladie auto-immune. Moi, j'ai plein de gens qui me disent « Ah là là, je dois avoir une maladie auto-immune, c'est pas possible ». Problème de thyroïde. J'ai un problème de thyroïde. Oui, de toute façon, manger plein de fruits le matin, du sucre le matin, c'est sûr que ça ne va pas améliorer la thyroïde. Donc, ces personnes-là, en fait, se retrouvent avec plein de problèmes et souvent pensent qu'elles ont un gros problème de santé, vont faire des analyses de sang et en fait, on ne voit rien du tout. Et puis, c'est vrai que les médecins qui ne sont pas formés à tout ça, déjà, ils sont très fermés pour les analyses et tout ça. Mais en général, ils vont dire « Attendez, madame, c'est dans votre tête, vous mangez sainement, là, vous vous prenez la tête pour rien, etc. » Donc, c'est vrai qu'il peut y avoir une forme un peu d'errance médicale par rapport à ça et une incompréhension qui s'installe chez les personnes. Moi, ce que je remarque aussi, c'est que malheureusement, avec tout ce qui se dit sur Internet, on voit tout et son contraire. Les personnes, ces personnes-là, ce profil-là, va faire une espèce de patchwork au niveau des différents régimes et va commencer à construire dans son intellect une espèce de croyance ou tout un tas de croyances un peu parfois même contradictoires autour de l'alimentation. Ils vont se dire « Ah non, il ne faut pas manger trop de graisse. » Et puis « Ah ben non, il ne faut pas manger trop de protéines, c'est acidifiant. » « Ah ben, j'ai peut-être une candidose, donc je vais moins manger de sucre, etc. » Et en fait, on se retrouve dans quelque chose qui n'a ni queue ni tête, qui est restrictif et qui, au final, ne mène pas aux objectifs de perte de poids, de minceur, de la personne. En général, nous, quand on a les personnes, c'est des personnes qui disent « Je veux un corps tonique, je veux un corps athlétique, je veux un corps musclé, je veux avoir de l'énergie, je veux faire du sport, je veux aller faire de la rando, je veux aller faire des sports de combat, je veux faire du crossfit. « Céline m'inspire, j'aimerais faire de la muscu comme toi, mais elle ne mange pas du tout comme quelqu'un de sportif. » Donc, je pense que le meilleur conseil qu'on peut donner, là, dans cette vidéo par rapport à ça, c'est plutôt d'aller prendre à gauche, à droite, des patchworks d'alimentation qui sont un peu « Ouais, santé, etc. » Essayez de vous rapprocher au maximum d'une alimentation d'une sportive ou d'un sportif. C'est ce qui vous amènera les meilleurs résultats, au final. Un sportif qui fait les choses sainement, quoi. Ouais, après, encore une fois, ce qui est quand même bien aussi, c'est pour éviter de perdre du temps, de tourner en rond, de faire n'importe quoi. Alors qu'en plus, moi, je vois, les gens sont motivés, en fait, pour faire les choses, mais du coup, ils font les mauvaises choses. Faites-vous accompagner. N'hésitez pas à prendre un professionnel, à faire appel à quelqu'un, en fait, qui s'y connaît en nutrition, dans une assiette équilibrée, dans une journée équilibrée, qui vous calcule, en fait, vos besoins à vous, parce qu'encore une fois, on est tout différent. Ne regardez pas les calculateurs sur IASIO, sur MyFitnessPal, sur je sais pas quoi, parce que, franchement, ils sous-estiment énormément, déjà, les calories. Moi, souvent, j'ai des personnes qui me disent « Ah, ben, je suis allée sur MyFitnessPal, ils me conseillent de manger 1400 calories, quoi. » Ah ouais, non, mais là, en fait, ça va être super chaud. Je veux dire, les nanas en compétition bikini, à la fin de la compétition, elles sont à 1400 calories, quoi. Donc, arrêtez de manger aussi peu, parce que sinon, vous allez tourner en rond. On construit rien à ce ratio-là, quoi. Non, on construit pas un corps. On fait une diète, on fait une sèche, on fait des choses comme ça, quand on a déjà construit une masse musculaire, quand on a déjà un corps qui est physiquement... Voilà. Alors, ça passe aussi par des étapes, c'est sûr. Ça va passer par une prise de masse, ça va passer par... Où on va manger un petit peu plus, etc. Bon, après, c'est pas forcément le sujet de la vidéo, mais pour vous faire comprendre qu'il y a des étapes, en fait, dans la construction d'un corps. C'est pas juste... Une transformation physique, tout simplement. Oui, c'est pas juste « Allez, j'arrête de manger, je mange moins, je perds du poids, mais après, tu perds du muscle. » En fait, ton corps, il ressemble plus à rien et on va finir skinny fat, en fait, donc avec un corps complètement mou, mince, d'accord, mais en fait, qui ne nous convient pas. Et c'est comme ça, en fait, qu'on arrive vers de l'anorexie, parce que la personne ne se plaît jamais dans le miroir, mais elle ne se plaît pas uniquement parce qu'en fait, elle n'est pas musclée. Elle n'est pas physiquement tonique. Alors après, encore une fois, je ne demande pas d'être musclée, un truc de fou. Je demande juste, en fait, d'avoir un corps tonique, d'avoir une bonne masse musculaire pour avoir un beau galbe, pour avoir un bon rendu aussi dans le miroir, et pas que, parce que la masse musculaire, c'est important aussi, c'est une réserve d'énergie, et pour moi, c'est la santé aussi. Bon, ben voilà, je pense que du coup, on a fait le tour de cette question, qui était initialement, je fais tout bien, mais je n'ai pas de résultat. Si vous avez besoin, comme le disait Céline, de plus d'infos, de plus de conseils, vous pouvez vous rendre sur notre site internet, www.jalimentemasanté.com, où vous retrouverez tout ce qui est coaching, accompagnement, formation, notre livre, dont Céline, elle a parlé aussi, etc., etc. En attendant, nous, on vous envoie un max d'ondes positives. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram, c'est vrai que tu y partages un petit peu plus de tips, et puis on partage aussi notre vie, notre lifestyle, on va dire, en story, et ça peut vraiment vous inspirer. Voilà, on vous dit à tout bientôt, portez-vous bien ! Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada